Plein d'espèces de lézard que je trouve cool. Lui c'est le lézard jésus et il peut courir sur l'eau. C'est pratique car au moindre danger, il peut sprinter à l'autre bout d'un point d'eau pour se tirer d'affaire. Et sa méthode c'est juste de se pagayer hors de l'eau plus vite qu'il ne coule. Ensuite lui c'est le lézard à collerette. Quand il se sent menacé, il va déployer une collerette pour intimider les prédateurs. Par contre c'est sa seule défense, donc si la confrontation s'éternise, il ne va plus trop savoir quoi faire et juste sauter partout avant de paniquer et d'étaler comme un petit gobelin. Ça c'est l'Anoldo. Lui quand il se sent menacé, il va sauter à l'eau et attendre. Il est recouvert d'un film hydrophobe qui lui permet de créer une bulle sur son museau avec laquelle il va recycler son oxygène et patienter le temps que la menace s'en aille. Lui c'est le dragon volant. Il peut déployer ses côtes pour en faire des sortes d'ailes. Et ses ailes lui permettent de planer efficacement d'arbre en arbre. Aussi pour épater les femelles, il va faire des pompes tout en exhibant son fanon. D'ailleurs petit cours sur le langage des lézards. Donc quand un lézard fait des pompes, ça veut dire « T'aima mon patrimoine génétique ». Quand un lézard secoue la tête, ça veut dire « Oh hé loupard, tu veux qu'on se la donne ? » Et si les deux lézards secouent la tête, il y a alors castagne. Le vaincu pourra alors faire coucou de la patte pour dire « Je capitule, je capitule ». Donc si un lézard vous fait coucou, sachez qu'il vous honore et vous reconnaît comme une figure dominante.